... En 2013, la communauté de communes du pays de Vernoux s'engage dans la transition énergétique et devient territoire à énergie positive. Les premières actions sont mises en place pour informer et sensibiliser les citoyens aux économies d'énergie et à la production d'énergie renouvelable. Visite d'installations solaires pour le chauffage et l'isolation thermique chez les particuliers. Diagnostique de moteur des tracteurs pour réduire la consommation de carburant. Construction d'une éolienne par les élèves du collège de Vernoux. Études et installations de compteur de chaleur à l'EHPAD de Vernoux en Vivaray pour envisager l'installation d'un système solaire thermique pour la production d'eau chaude. Réunion publique pour la création d'une société de production d'énergie renouvelable avec un investissement citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 16 septembre 2016, la commission Climat-Énergie organisait des ateliers de sensibilisation aux économies d'énergie en direction des enfants des écoles primaires, du personnel de la ressourcerie et des volontaires inscrits auprès du Centre Intercommunal d'Action Sociale. C'est vraiment avec un grand plaisir pour nous de vous inviter à participer à cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la démarche de notre territoire, le pays de Vernon. Puisque vous savez que depuis 2013, on est inscrit territoire TEPOS et que nous avons signé une convention avec le ministère de l'écologie sur tout ce qui est croissance verte. Donc ça nous permet de mener des actions sur le territoire à l'attention des habitants. Donc aujourd'hui, cette opération, elle s'inscrit dans cette dynamique qui est autour de l'économie d'énergie. Alors c'est vrai, je me plais toujours à rappeler que quand même, la première économie d'énergie, ce que j'ai dit aux enfants tout à l'heure, vous la connaissez ? C'est celle qu'on ne consomme pas. Donc pensons à éteindre la lumière. On va vous donner des ampoules, mais c'est bien de penser à éteindre les ampoules. Voilà. Donc Claude Chillot, c'est chargé de mission à la communauté de communes qui met en œuvre effectivement cette convention et qui du coup déploie toutes les actions. Donc aujourd'hui, je lui laisse la main. Et puis, Alain, qui fait partie de la commission et qui est effectivement avec nous et qui vient en soutien à Claude aujourd'hui dans le cadre des ateliers. Tout à fait. Est-ce que vous reconnaissez le bâtiment là, pour certains ? C'est l'école de Vernoux où on a installé des panneaux photovoltaïques. Ça, ça produit de l'électricité. Et puis ça, c'est pour l'eau. Ça, c'est pour chauffer l'eau. Pour chauffer l'eau et pour faire du chauffage. Donc en fait, avec de la châme. Qu'est-ce qu'il y a que d'autres comme source d'énergie ? Les éoliennes. Alors, les éoliennes. Alors, les éoliennes, on fabrique quoi avec les éoliennes ? De l'électricité. Géothermie. La géothermie. Alors, la géothermie, vous savez ce que c'est ? Non. Eh bien, en fait, on utilise la chaleur naturelle. Vas-y, Manny. Non, mais c'est simplement la chaleur qu'il y a dans la terre. Dans la terre. Tout bêtement. Des marées ? Oui, des marées. Donc pas dans n'importe quelle... À la Méditerranée, par exemple, on ne pourrait pas. Parce qu'il y a des toutes petites marées et elles ne sont pas assez importantes. À l'océan ? Ça, c'est à l'océan. Et on appelle ça des usines marémotrices. C'est comme les centrales nucléaires, sauf qu'on utilise notre énergie, la mer. Et on fabrique de l'électricité aussi. En Afrique ou ailleurs. L'eau, c'est une denrée précieuse parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça, c'est quand même... Il faut faire attention avec nous. Aujourd'hui, on en a. Demain, on peut en avoir moins. Donc c'est un problème. Ça arrivera un jour. Mais après, le vent, il y aura toujours du vent et le soleil. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il y aura toujours du soleil. En fin de journée, 400 ampoules LED à basse consommation d'énergie ont été distribués en partenariat avec EDF et le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Aujourd'hui, nous sommes là plutôt pour parler économie d'énergie en lien avec notre partenaire EDF pour remettre les ampoules à ceux qui ont amené des ampoules de la maison. Donc je vais peut-être laisser la parole effectivement à Mme Marion. Mais auparavant, je tiens encore à remercier l'ensemble des partenaires qui, aux côtés de la communauté de communes, s'inscrivaient avec nous dans cette dynamique. Car nous pouvons avoir une volonté politique, mais seuls, nous n'y arriverons pas. Donc c'est bien parce que vous êtes là, parce que votre présence permet de pouvoir mettre en œuvre cette politique, que les enfants ne toucheront pas, que nos ambitions à l'horizon de 2050, nous les tiendrons. Et c'est bien là un gage que je prends devant vous en espérant pouvoir être de ce monde à ce moment-là. Voilà, merci à vous. L'objectif pour 2050 étant de réduire de moitié la consommation énergétique du territoire et de couvrir l'autre moitié uniquement par des énergies renouvelables. Je tiens surtout à remercier les adultes qui sont venus à l'école pour nous faire ce petit travail d'ampoule et ces petits quiz avec des questions difficiles parfois et parfois ce n'étaient pas des questions difficiles. En 2016, l'accent est mis sur la mobilité, un enjeu important pour la réussite de la transition énergétique. En Ardèche, les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre et de l'énergie consommée. La voiture reste le principal moyen de transport. Si, dans certaines villes européennes, le vélo est devenu le principal moyen de déplacement, il en va tout autrement sur notre territoire. Il n'y a qu'en période estivale et lors d'événements sportifs comme l'Ardècheoise que l'on peut voir sur les routes et dans les villages une grande concentration de vélos. Mais ce mode de transport très marginal tente à se développer avec l'apparition de voies douces sécurisées. La communauté de communes du pays de Vernoux a fait le choix d'en aménager une qui relie le collège de Vernoux au lac aux Ramiers. L'installation de six parkings à vélo est prévue ainsi qu'un service de location de vélos électriques pour ses concitoyens et les vacanciers. Le site du château dépêché jouxtant le lac va être réaménagé pour redynamiser la biodiversité. Pour faciliter l'utilisation de voitures électriques le syndicat des énergies de l'Ardèche met en place un réseau de bornes de recharge. 110 bornes doivent être installées sur 80 communes. Une borne a été installée à Vernoux en Vivaret place du 13 avril 1944 près d'Intermarché. Cette borne dite accélérée recharge votre véhicule en une heure. Mais à quand la borne rechargeable à l'énergie solaire ? comme celle-ci pour le vélo présentée au salon Bipositives à Heurexpo à Lyon. Prendre son vélo à la place de sa voiture, c'est ce qu'a fait Florence, salarié à la ressourcerie du Pays de Vernoux lors du Challenge Mobilité Aller au travail autrement organisé par l'ADEME et Pôle Énergie. Deux de ses collègues, Patricia et Jonathan, ont fait le choix du covoiturage. Pôle Énergie nous a contactés pour le Challenge Mobilité. C'est la première année et du coup, l'équipe participe à hauteur de trois personnes. La sixième édition de ce défi, lancée pour sensibiliser aux déplacements domiciles-travail, a mobilisé 50 000 participants de plus de 1 200 organismes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 30 établissements ardéchois. Mon travail essentiel est l'insertion professionnelle des personnes travaillant à la ressourcerie. Et un des facteurs les plus importants par rapport à nos territoires est la mobilité. Donc, il y a pas mal de personnes où leur premier projet d'insertion professionnelle est de travailler sur la mobilité. Donc, passer le permis, passer le code déjà, passer le permis, connaître les moyens à leur disposition, éventuellement faire du covoiturage avec des personnes travaillant, habitant près de chez eux. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est la plupart du temps, déjà, de regarder les lieux d'habitation des personnes. Et quand deux personnes habitent pas très loin l'une de l'autre, généralement, on essaie d'organiser un covoiturage. Ça, c'est notre première action. Après, nous, ça peut intervenir même sur les permanents, puisque le siège est sur tournon. Bon, lorsqu'on nous déplaçons, nous nous déplaçons, on utilise un petit parking volet sur Saint-Péret et on n'utilise qu'un seul véhicule pour monter jusqu'à Vernoux. Des aires de covoiturage, il en existe désormais trois sur le territoire du pays de Vernoux. Deux sur Vernoux et une à Châteauneuf-de-Vernoux. Et pour organiser vos déplacements, rendez-vous sur le site écovoiturage Drôme-Ardèche. Le transport ne concerne pas uniquement les personnes. Les aliments que nous achetons en grande surface, soit 60% des ventes en France, parcourent en moyenne, selon les estimations, 3600 kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. C'est pourquoi le développement des circuits courts et du commerce de proximité est essentiel pour réduire l'impact de CO2 rejeté dans l'atmosphère et faire vivre l'économie locale. Vous vendez vos produits sur les marchés ? Marché, on vend à la ferme aussi. À Vernoux ? À Vernoux, on ne fait que ce marché l'été. Après, on ne fait pas d'autres marchés, on fait de la vente à la ferme. Et puis après, des restaurants, des épiciers, des magasins de producteurs. Il y a des magasins de producteurs ? Oui, ici, il y a un magasin de producteurs, l'arbre à pain. Donc, c'est un regroupement de producteurs ? Oui, c'est un regroupement de producteurs. Et là, on n'est pas associés, on est dépôt vendeurs chez eux, on travaille, on fait certains produits. On fait aussi de l'approvisionnement pour les cantines, mais c'est en petite quantité, c'est en train de se mettre en place sur le secteur, mais ça traîne énormément. Si ça se met en route un de ces jours, on prendra. Si ça ne se met jamais en route, on aura déjà prévu autre chose. c'est bon. On privilégie toujours les fruits et les légumes de ces deux. Vous voyez, je fais plusieurs marchés. Je fais de la vente directe à la ferme, en vente en direct, parce que le vent dans la grande surface, je l'ai eu fait, je ne le ferai plus. On se fait arnaquer. Plein de démarches. Puis en plus, ils demandent toujours un calibre de plus en plus gros. Il faut pousser les arbres, les fruits, trop, trop. Vous voyez ce que là, sur le marché, on fait avec nos produits, ils sont de la taille qu'ils sont, mais ils ont du goût. On peut ramasser mûr, alors que les grandes surfaces nous font ramasser verre. On fait de la fabrication de la bière. On fait de la fabrication de la bière, avec du malt qui est récemment maintenant de Beauchastel. C'est du malt ardéchois, en tout cas de la région, on va dire. Ça, ça fait trois ans. Comment ça fait ce temps de prise ? Ça s'appelle les Ecomalters. D'accord. sur Beauchastel et ils ne vont pas tarder de déménager sur Vernoux aux dernières nouvelles parce qu'ils franchissent un palier aussi de leur côté. Donc ça, c'est très bien pour nous. C'est des Parisiens qui ont déménagé en ayant visité notre brasserie. On leur a dit qu'on ne trouvait pas de malt à proximité. Ils ont quitté leur travail à Paris pour venir s'installer ici. Ça fait trois ans. Donc ça, ça a été une très bonne chose pour nous en tout cas. très bien. Effectivement, la coopérative Malteur & Co s'installe à Vernoux dans le cadre de la création d'un hôtel d'entreprise solidaire. Anne Julien, chargée de mission développement économique à la communauté de communes, nous en parle. Donc ici, on est sur la zone d'activité de Frontmentière qui est une des deux zones d'activité gérée par la communauté de communes du pays de Vernoux. Sur cette zone d'activité, c'est là que se situe et est en train de prendre forme le projet de création d'un hôtel d'entreprise solidaire qui se décline en deux volets. Un volet, donc réhabilitation de la friche qui se trouve derrière nous et qui est propriété de la communauté de communes depuis 2013 et qui a coïncidé avec l'accueil de l'activité de la ressourcerie et qui aujourd'hui est en travaux pour permettre l'accueil de l'activité de la SIC Malteur Éco et l'accueil des services techniques de la commune de Vernoux. Ici, on se trouve sur une parcelle qui au début était donc communale qui a été acquise depuis cette année par la communauté de communes dans l'idée de l'implantation d'un bâtiment de 300 mètres carrés, un bâtiment Bepos appelé tertiaire parce que sa vocation c'est d'accueillir des activités de services et donc en l'occurrence un organisme de formation sur 200 mètres carrés et un espace co-working sur 100 mètres carrés et qui accueillera l'association des télétravailleurs qui s'est constitué sur Vernoux qui s'appelle Attila et qui regroupe des télétravailleurs qui travaillent déjà ensemble sur un même espace et qui sont logés aujourd'hui dans les locaux de la mairie de Vernoux. Alors bâtiment Bepos ce que ça recoupe c'est d'une part ça va être un bâtiment en bois donc on va viser à ce que le bois soit le plus local possible ensuite évidemment ce sur quoi va être mis l'accent c'est l'isolation le chauffage se fera par le biais d'une chaudière à bois déchiqueté et ensuite il y aura sur le toit du photovoltaïque voilà et puis une attention portée aussi à la source des matériaux en utilisant des écomatériaux. Malteur Éco est né suite à une rencontre entre Guillaume Bourdon et des brasseurs à déchois de la Mastre et de Champy qui lui ont fait part de leur besoin d'avoir un Malteur local sur le territoire car pour s'approvisionner en Malte et en Houblon ils étaient obligés de les faire venir d'Allemagne et de Belgique. Le coût du transport de ces matières premières entraînait un souci économique et une gêne éthique car leurs bières n'avaient de local que l'eau et leurs recettes. Malteur Éco a mis en place des contrats d'approvisionnement avec 45 agriculteurs principalement de Drôme et d'Isère un petit peu d'Ardèche qui travaillent pour la plupart avec des coopératives agricoles locales. Après la récolte les céréales sont rigoureusement contrôlées c'est à répondre à nos critères qualité on va pouvoir les faire venir jusqu'à la Malteurée pour les transformer. On transforme actuellement les céréales en 7 types de malt qui vont fournir les brasseries de Ronalp et des régions limitrophes. On approvisionne environ 50 brasseries régulièrement dont une dizaine en Ardèche une quinzaine en Drôme. A 70% les céréales sont vraiment vendues sur Ronalp et Aubagne. Parmi nos clients on a 50% des brasseries qui sont certifiées bio. L'autre partie va se fournir chez nous parce qu'on est locaux, artisanaux solidaires et sympas. Lorsqu'on a réfléchi à la mise en place de la Malterie on a cherché un modèle le plus proche des réalités du territoire en termes de volume notamment et le choix de l'artisanat est devenu une évidence pour nous. Par contre ce choix-là nécessitait beaucoup plus de main d'oeuvre qu'un système industriel donc on a fait le choix de créer de l'emploi local à destination de personnes en difficulté socio-professionnelle ou en tout cas qui ne trouvaient pas de travail sur leur territoire. On est conventionné en entreprise d'insertion depuis l'été dernier depuis l'été 2015 avec deux postes actuellement l'idée étant à Vernoux d'en créer à terme jusqu'à 8. Sur le site actuel on transforme environ 21 tonnes de céréales par mois à Vernoux on devrait être autour de 60 tonnes sur les premières années et à terme 80 tonnes ce qui va représenter un volume de 1000 tonnes de céréales transformées par en moyenne. Pour préserver notre environnement il ne suffit pas de réduire nos besoins d'énergie au maximum. Il nous faut également les couvrir par des énergies renouvelables. C'est pourquoi la communauté de communes du pays de Vernoux développe un programme d'installation de panneaux solaires sur les établissements publics. A Vernoux 36 panneaux photovoltaïques recouvrent maintenant le toit de l'école primaire. Est-ce que vous savez qu'il y a un toit sur le toit de notre école ? En fait c'est un panneau c'est pour le soleil c'est pour que le soleil il ne va pas trop sur les toits. Il y a des panneaux solaires qui servent à capter l'énergie du soleil. En fait ça sert à économiser moins d'énergie. Ça sert à attirer l'énergie. La nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle et de service à la population accueille sur la partie sud de son toit une centrale photovoltaïque. Ce bâtiment de 1000 mètres carrés sur deux niveaux sera chauffé avec une chaudière à granulés bois. À partir de la puissance des panneaux installés la production d'électricité pour chacun des bâtiments est estimée à environ 10 800 kW par an soit l'équivalent de l'électricité consommée sans le chauffage et l'eau chaude par six familles de quatre personnes. En 2016 la communauté de communes du pays de Vernoux lance un appel à projet pour l'installation de systèmes solaires thermiques auprès de ses concitoyens en leur proposant une aide financière de 1000 euros pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et 2000 euros pour un chauffage solaire. Le 25 janvier 2016 une réunion publique était organisée à Châteauneuf de Vernoux pour présenter l'appel à projet. À la fin de la réunion les personnes intéressées ont pu repartir avec un dossier de candidature comme ce fut le cas pour Annick et Ludovic Desbrus que nous retrouvons chez eux. Donc on a répondu à cet appel à projet au niveau énergétique parce qu'on y pensait depuis des années et là on refait notre toit et du coup on s'est dit c'est le moment de penser à mettre du solaire thermique sur le toit pour nous permettre d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer l'eau parce que jusqu'à maintenant l'été on allumait notre chaudière à bois on l'allumait une fois tous les 15 jours pour avoir de l'eau chaude et là on n'aura plus besoin de l'allumer. Pour nous aider un peu dans ce projet déjà on était allé à une réunion organisée par la communauté de communes dans le cadre de Tepos à Châteauneuf-de-Vernoux au printemps dernier et là on nous avait dit qu'on pouvait avoir une aide de 1000 euros alors on était super contents parce qu'au départ on pensait que c'était 500 et puis après ils nous ont dit on a mis un supplément pour encourager et donc on était contents. Donc voilà c'est là qu'on a récupéré les documents pour pouvoir monter le dossier et donc c'est pas très compliqué vraiment il faut pas grand chose et donc on donne ça à ceux qui s'occupent de la partie énergétique de Tepos à Vernoux et donc dans ce cadre là on peut avoir 1000 euros donc il faut fournir un devis donc nous on avait fait faire un devis à Hélioscope qui est une entreprise sympa et donc pour notre matériel plus le raccordement et la main d'oeuvre on avait un devis de 5633,70 euros TTC donc Tepos va nous permettre d'avoir 1000 euros d'aide là-dessus on a rajouté à ça l'éco-prêt à taux zéro donc ça veut dire qu'on a pu emprunter auprès de la banque dans le cadre d'un bouquet de travaux puisqu'on refait l'isolation du toit et on a mis une VMC aussi et donc on a pu emprunter pour à taux zéro quoi et ça rajoute aussi le crédit d'impôt mais alors ça je ne sais pas combien ça va représenter mais enfin bon c'est encore une aide supplémentaire et on a aussi l'aide de l'ANA l'Agence Nationale de la Ration de l'Habitat donc avec tout ça on peut se dire que quand même c'est relativement facile de pouvoir accéder à ce type d'énergie donc ici à la forêt du Puy notre activité elle est basée essentiellement c'est pour ne pas dire complètement sur la production de châtaignes en plus donc on est en agriculture biologique bon au niveau de la production c'est pas très compliqué quand même mais voilà cette sensibilité là on l'a ancrée au corps et dans notre dans notre quotidien au niveau de notre manière de consommer et tout et puis donc voilà moi je participe pas mal au développement de l'agriculture biologique au niveau local et régional donc et voilà c'est quelque chose qui nous porte quoi et je pense que c'est en lien avec justement la sensibilité aux énergies renouvelables et à prendre soin de là où on habite et plus globalement toute la planète évidemment Guillaume Barras d'Hélioscope spécialisé dans l'installation d'énergie renouvelable nous donne quelques précisions il ne faut pas confondre les différentes technologies du solaire on a d'un côté le solaire photovoltaïque pour la production d'électricité et là on parle de solaire thermique pour la production d'eau chaude donc les matériels que nous installons sont en général prévus pour une durée de vie de 20 ans c'est le cas de la majorité des systèmes solaires thermiques aujourd'hui s'ils sont bien entretenus ils feront largement les 20 ans les 20 ans donné les matériaux en jeu dans une installation solaire donc on a effectivement les capteurs en toiture qui sont très facilement recyclables on parle d'aluminium de cuivre d'isolation en laine minérale c'est des déchets courants de l'industrie là on a une cuve en polyéthylène donc qui est recyclable à basse température de la même manière on n'est vraiment pas sur des problématiques de recyclage de l'eau solaire thermique le système installé ici est de marque Helio France et fabriqué en totalité dans la banlieue toulousaine que ce soit les capteurs ou la partie ballon donc chez Helioscope on essaye au maximum de travailler avec du matériel européen et encore mieux français dans certains cas quand on a commencé notre activité en 2009 on avait une majorité des chantiers qui étaient en solaire thermique et aujourd'hui au fil des années on a constaté qu'il y avait une réduction relativement importante des demandes et je pense que c'est important d'avoir des dispositifs de soutien et des acteurs publics pour justement que cette technologie qui est vraiment essentielle puisse à nouveau se déployer sur les territoires Partons maintenant à la rencontre de Thomas Gribaldi propriétaire du hameau de Chazalet à Saint-Apollinaire de Rias qui a fait installer un réseau de chaleur bois Les quatre habitations du hameau ainsi que le bureau de son entreprise artisanale sont chauffées et alimentées en eau chaude par une chaudière centrale à bois granulé Il y a la partie chauffée la partie appartement il y a le studio du salarié une partie de ma maison on voit on voit le toit de la grange là-haut Moi je vous présente monsieur Alfred V l'installateur de tout le système de chauffage du hameau qui a réfléchi à tout ça et qui a tout mis en place dans les règles de l'art Voilà En tout cas ça fonctionne C'est l'essentiel C'est l'essentiel L'idée c'était dans cette cave voûtée c'est de mettre un silo et de capacité quand même un peu importante parce qu'on a 12 m3 Voilà 12 m3 8 tonnes On ne passe pas l'année il faut faire un plein intermédiaire trois pleins par an Trois pleins par an Donc mettre la chaudière en place et puis après faire la panoplie évidemment pour distribuer tous les réseaux avec les compteurs de chaleur et tout ce qui s'ensuit Alors on avait la chance d'avoir deux habitations le gîte qui est au-dessus plus un appartement au-dessus qui part directement de là donc c'est pour ça on a des départs comme ça individuels avec la production d'eau chaude qui est derrière pour ces deux appartements on a donc les départs de réseaux pour la maison principale de la famille Griballi plus un départ principal aussi sur l'entreprise et puis on a rajouté les derniers trucs qu'on a rajouté c'est l'extension la maison qui a été rachetée pas très loin non plus parce que le hameau vient de s'ancrer donc on traverse juste et on arrive et plus loin c'était moi il y avait 30 mètres je crois 36 mètres de cul on a la vis la vis brûleur qui est là qui amène sur l'assiette de combustion le granulé vous avez un allumeur là qui met un qui allume le granulé et puis voilà on a les entrées d'air sur les côtés et voilà la combustion comment fonctionne la chaudière cette chaudière là a un système d'extraction des cendres on a un cendrier externe pareil on a un système de vis sans fin qui prend les cendres et qui les mène sur le cendrier externe il y a très très peu de cendres ça rentre ça rentre là le cendrier il rentre les dents et c'est 3 fois ça pour 18 tonnes de bois boulé le silo est alimenté par une bouche en bordure de route le camion il arrive de là direct et là l'entrée pour souffler camion souffleur et il souffle direct dans le silo il y a 12 mètres de tuyau la communauté de communes du pays de Vernoux a été le premier territoire ardéchois à s'engager dans la démarche de territoire à énergie positive qu'en est-il aujourd'hui des autres territoires du département de l'Ardèche je m'appelle Frédéric Grilla je travaille à la direction départementale des territoires au service ingénierie des habitats et à ce titre là je suis référente transition énergétique pour le département de l'Ardèche je suis Morgane Métriès je suis chargée de développement économique à la communauté de commune Valérieux et je suis coordinatrice du programme Valérieux territoire à énergie positive sur lequel on travaille depuis mars 2015 donc actuellement nous avons quatre territoires engagés par la transition énergétique et qui ont obtenu à la fois le label territoire à énergie positive et le label du ministère national territoire à énergie positive pour la croissance verte ça appelle à chaque fois des subventions différentes mais en tout cas il y a bien une volonté globale de s'engager fortement vers la transition énergétique quatre territoires donc plutôt dans le nord de l'Ardèche donc historiquement c'est Vernoux qui a été vraiment précurseur donc la communauté de communes du pays de Vernoux et qui a été rejointe l'année dernière par trois autres territoires au tout au nord le territoire du pays de l'Ardèche-Verte qui regroupe quatre communautés de communes Anoné-Aglo Vivarone le pays de Saint-Félicien et le Val-Dé on a plus au sud le territoire autour du Ché-Lard qui s'appelle maintenant la communauté de communes Valérieux également labellisée et quand on descend encore plus au sud on a le territoire de la communauté de communes du pays d'Aubé-Navals donc c'est vrai que dès le début on a beaucoup travaillé avec la communauté de communes du pays de Vernoux qui était plus avancée sur ces projets-là donc ça a été vraiment quelque chose de très important pour nous de pouvoir nous appuyer sur le retour d'expérience de la communauté de communes du pays de Vernoux c'est d'ailleurs quelque chose qui est très prégnant dans les démarches territoire à énergie positive l'idée de mise en réseau de territoire de retour d'expérience des uns et des autres pour avancer sur ces questions-là plus particulièrement donc avec le pays de Vernoux on travaille en commun sur les questions qui touchent à la rénovation de l'habitat où là il a été décidé de structurer une plateforme de rénovation de l'habitat qui va couvrir tout le département de l'Ardèche et donc c'est très important de pouvoir mutualiser des efforts pour que derrière les habitants du territoire qu'ils soient situés sur une complète commune ou sur une autre puissent avoir un service équivalent concernant la rénovation de l'habitat un sujet très important en Ardèche on a actuellement les outils de l'agence nationale de l'habitat qui nous permettent d'accompagner les ménages mais les plus modestes du département à la fois pour concevoir leurs projets et puis pour le financer avec des aides directes aux travaux l'idée aujourd'hui c'est de s'adresser à un public plus large et d'accompagner l'ensemble des habitants de l'Ardèche et pour cela les territoires ardéchois se sont organisés pour concevoir une plateforme de rénovation de l'habitat qui va s'adresser à la fois à l'ensemble des habitants pour leur proposer de travailler leurs projets de travaux voir s'ils n'oublient rien ils s'adressent bien aux bons artisans etc. et également de s'adresser également aux artisans avec cette plateforme pour les accompagner dans la montée en puissance de leur activité qui va être un vrai sujet la rénovation performante de l'habitat et également mieux mailler le territoire s'organiser sur les chantiers pour faciliter les démarches des propriétaires donc concrètement la mise en place de ces plateformes de rénovation de l'habitat comment ça va se dérouler sur le territoire aujourd'hui il existe déjà un numéro vert que vous pouvez appeler pour faire part de votre projet de rénovation de l'habitat et obtenir déjà des premiers conseils c'est Pôle énergie l'association espace info énergie de l'Ardèche qui s'occupe de ses premiers renseignements la plateforme aura pour vocation également de développer des lieux d'accueil physique pour que bien sûr les porteurs de projet puissent directement rencontrer les conseillers techniques ça en suivra bien sûr des visites des premiers diagnostics et après une volonté ou pas de poursuivre plus loin et dans le cas où les travaux vraiment démarreront il y aura un suivi tout au long du chantier une évaluation derrière pour les projets prévus on a d'une part tous des projets qui visent à donner des aides aux entreprises aux particuliers sur la rénovation de l'habitat sur des chauffe-eau solaire sur par exemple la récupération de chaleur en entreprise ce qui a vraiment été important pour la communauté de commune c'est de faire en sorte que chacun puisse contribuer à la transition énergétique aujourd'hui une communauté de commune ne peut pas faire seule sa transition énergétique donc on essaye vraiment de mettre en place les moyens nécessaires que ce soit du conseil de l'accompagnement ou de l'aide financière pour que les personnes qui peuvent réellement agir sur ces choses là puissent le faire par exemple ça marche aussi avec nos communes où on a instauré un fonds de concours sur l'éclairage public pour atteindre des choses vraiment performantes donc ça c'est tout un volet du travail de la communauté de commune à vraiment pouvoir diffuser et avoir un rôle d'accompagnement de la transition énergétique sur le territoire voilà donc aujourd'hui on peut considérer que via ces appels à projets territoire énergie positive environ un tiers de l'ardache est couverte tant en nombre de communes qu'en nombre d'habitants alors évidemment comment faire mieux à l'avenir là il va y avoir un deuxième sujet qui va arriver très prochainement ça va être la mise en oeuvre l'élaboration puis la mise en oeuvre des plans climat air énergie territoriaux ça va être en gros des plans d'action des schémas stratégiques à définir à l'échelle des intercommunalités de plus de 20 000 habitants à partir de 2017 on aura 7 intercommunalités concernées donc de ce fait on va couvrir la majeure partie du département de l'ardèche via ces plans climat ça permettra de faire l'état des lieux et d'avoir une stratégie pour à la fois bien sûr réduire les consommations d'énergie et booster développer les productions d'énergie renouvelable la nouvelle organisation territoriale impose désormais aux communautés de communes de moins de 5000 habitants de se regrouper le pays de Vernoux fusionne avec la communauté d'agglomération Priva Centre Ardèche Martine Finiels nous en parle bonjour et bien voilà c'est fait c'est vrai qu'après bien les débats aujourd'hui la CAPCA la nouvelle communauté d'agglomération Centre Ardèche Priva est arrêtée puisque le préfet a signé l'arrêté le 1er décembre donc maintenant il s'agit ensemble de construire ce nouveau projet de territoire bien évidemment la communauté de communes du pays de Vernoux amène toutes ses ambitions avec la force et les convictions que nous devons construire pour les générations à venir un territoire qui s'inscrit dans la charte que nous avons élaborée dès la construction de notre communauté de communes du pays de Vernoux nous savons qu'au niveau de l'ancien territoire CAPCA il s'était inscrit dans le cadre plan climat énergie le plan climat ils ont encore beaucoup de chemin à faire nous nous allons arriver avec tout notre capital puisque nous avons déjà des contrats puisque nous sommes un territoire qui a été labellisé TEPOS croissance verte que nous avons contractualisé avec le ministère pour pouvoir mener des opérations tant à l'attention des habitants que du monde économique que des politiques aussi dans l'engagement politique que nous avons pris et nous entendons bien effectivement essaimer et apporter cette plus-value à ce nouveau territoire aujourd'hui les territoires énergie positive pour la croissance verte regroupent des milliers de communes en France le réseau 100% énergie positive s'étend sur l'Europe dans plus de 10 pays d'autres actions comme celle des villes en transition créées au Royaume-Uni représentent plus de 2000 initiatives de transition dans le monde dont 150 en France dans 50 pays la transition énergétique c'est l'affaire de tous il en va de l'avenir de l'humanité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501